ok les petits potes une petite vidéo les gars qui pourraient plaire d'ailleurs je pense à beaucoup d'entre vous les fans de l'univers d'harry potter les gars j'attendais avec impatience qu'enfin un jeu sort sur l'univers d'harry potter genre vraiment il ya genre plusieurs mois de ça j'ai cherché justement un moyen de voir jouer sur pc harry potter j'en avais pas trouvé aucun jeu c'est bon ou pas j'ai joué sur console à l'époque mais ça date tellement tellement longtemps enfin je passe le son sonore parce que je m'entends pas je pense qu'il est plus fort que ma voix je sais pas si vous dans la vidéo vous allez entendre pareil bref du coup je voulais se lire le petit communiqué devant moi donc il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription au cinquième année au collège poudre la école de sorcellerie a été accepté les gars l'année scolaire commence le 1er septembre nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celle-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château moi j'ai dit tout parce que je suis une fille mais tout votre voyage pour eux bref vous avez compris c'est pareil comment vous voulez comme vous le savez peut-être selon le décret sur la réception de l'usage de la magie chez les sorciers et sorcières du coup mais ils ont pas mis le mot sorcière je le rajoute moi dans le texte de premier cycle aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école cependant devant la singularité de votre situation le ministère à la gracieusement accepter l'autoriser l'autoriser le professeur et les hasards à figues je sais pas comment prononcer prendre en place j'ai sûrement déformé à mon avis à vous aider à vous entraîner aux sortilèges avant de vous escorter de londres au château pour le banquier du début de l'année et la cérémonie de la réparation la rép a les réparations oh là là j'ai pu lire et la cérémonie de la répartition je vais arriver les gars je suis excité en même temps bref professeur ou est-ce les directeurs directrices à joindre je vous rappelle qu'on se retrouve dans l'époque où harry potter n'était pas encore là où c'était dans les années 1800 donc des années bien avant qui aille du coup certains professeurs que vous avez connu dans l'univers d'harry potter donc wesley était déjà l'un des personnages qu'ils aissaient déjà dans l'histoire les wesley sont très très nombreux les gars donc les amis de ron avant d'avoir ron ses frères sa soeur et ses parents il y avait d'autres personnes avant eux et oui les wesley c'est les familles assez réputé quand même mis de rien à l'époque donc on est parti let's go les potes alors on va créer notre personnage à ce qu'on va prendre un skin féminin ouais pour une fois je prends un skin fille alors du coup on a plusieurs personnages ok donc on peut choisir quand même sont bien fait les personnages je vais essayer d'apprendre attention à moi le plus possible mais je sais pas s'il ya s'il ya tu fille qui n'en a pas ça il a s'arrêté une fille c'est pas une fille ça si c'est un cas non c'est une fille ou un gars là c'est un gars assez bien aussi bien de fille ok la même coupe de jeu que moi donc on va dire qu'elle me ressemble presque ouais ouais je pense que la seule coupe de jeu que les autres en vrai j'ai raté un gars les gars je voudrais ce que j'en avais lui où j'aurais pris je sais pas on va prendre du coup elle ok donc on va prendre les gars ensuite alors un peu le mur et à mort avec le coup de chocolat on a une petite ressemblance couleur de peau on va le laisser comme ça on voit c'est trop bien fait en vrai le personnage il est super bien fait donc je sais pas le visage vous laisser comme ça à la barre d'un lunettes non en vrai le visage les gars j'aime bien moi je pense qu'on pensait quoi c'est vraiment bien détaillé franchement non j'aime bien j'ai rien à dire les gars par contre ce qu'on peut choisir j'ai rien à mettre les yeux verts en fait je crois qu'on peut là j'ai vu qu'il y a les yeux là où on peut choisir la coupe de cheveux bon en vrai la coupe me correspond bien à la couleur peut-être un peu l'éclaircie ou pas il ya plusieurs couleurs on peut mettre cheveux verts j'avoue j'aurais mis les cheveux verts me connaissant mais on va essayer de mettre un personnage qui me ressemble genre la coupe de cheveux elle est presque pareil que la mine forme à quelques détails près on va dire moi je suis blonde comme ça à peu près ouais on va dire c'est presque ressemblant après c'est je sais pas non ça passe ça passe ok après ça c'est quoi le train de beauté de rousse à j'en ai un petit peu moi aussi mais pas très voyant moi je suis très très fin comme la fille qui est là donc en vrai on va laisser comme ça je pense que c'est juste les yeux de couleur que je vais changer les yeux des yeux des yeux je veux les yeux verts les gars alors entendez à vers comme ça ça passe pas moi c'est vrai moi j'ai les yeux verts les gars mais j'ai les yeux verts ailleurs j'en dirais qu'il n'a un peu d'orange dans celui-là de voir la c'est de vers la voie assez dehors ça plus ou bien quoi ce signe les gars le but c'est la même couleur que les cheveux c'est mieux celle-là c'est une couleur non il semble avec moi je suis blonde les gars mais les cheveux et quoi des essentiels ne voit pas tellement moi là donc parce que je suis très bien clair donc ouais ouais je sais pas si c'est cela peut-être cela plus tôt ouais c'est plus ressemblant les autres sourcils à l'assumé genre pas sourcils après ça ressemble plus au bien là c'est un peu plus moi c'est vrai non j'aurai que je rigole les gars j'ai arrêté sur si la main sont vachement fin un peu donc du coup on ne voit pas tellement les miens parce que j'ai je suis bon très clair donc là ça va à peu près genre sont plus fins cela je pense les quelques sont plus fins la tête cela j'aurai un peu mais on voit pas tellement tout ouais ça passe je sais pas peut-être que vous aimez peut-être pas les gars j'essaie d'un personnage qui est à peu près la même coup de cheveux que moi et les sourcils moi ils sont vraiment super fin des miens ouais je sais pas je sais pas laquelle mettre les gars elle va avoir un gros sourcils là ça fait trop ouais on va mettre soit celui-là ou soit tu sais quel que j'ai vu qu'il y avait ce site tout bas tout fin d'être rose elle a la vénère ouais ça passe vous pensez quoi les gars ça va non c'est pas trop trop ça va alors je suis encore à l'école mais je pourrais probablement vous aider elle va voir un garçon en tant une femme un trancheur genre c'est stylé c'était assez incroyable ok donc là c'est j'ai hâte d'aller après au lard c'était captivant je crois que ce cours va beaucoup me plaire là on dirait que c'est un robot qui parle je suis encore à l'école mais c'était assez incroyable j'ai hâte d'aller après au lard quelques toiles d'araignée et de la poussière pas de quoi s'inquiéter c'était captivant je crois que ce cours va beaucoup me plaire ça va on va tomber comme ça difficulté alors moi par exemple quand c'est un jeu qui a une histoire je préfère jouer au mode histoire je sais pas si vous êtes comme moi les gars vous savez quand c'est un jeu où il y a une histoire où il y a de l'aventure où il y a des mystères j'aime mieux jouer en mode histoire moi et pas en mode facile difficile machin ça c'est bon pour certains jeux après peut-être que le jeu quand je maîtrise le jeu peut-être que je jouerai au mode normal etc mais en vrai comme c'est un début et que c'est une première fois que je vais jouer et ça fait des années j'attends qu'il a enfin un jeu sur le niveau d'Harry Potter et pourquoi pas un mode en ligne mais en vrai je pensais pas qu'il a fait un mode libre et j'avoue que pour l'instant le design il me plaît après avoir le gameplay j'ai vu qu'il y a d'énormes de joueurs sauf moi ça fait trois jours que j'ai le jeu et j'ai que maintenant je commence à jouer mais donc là c'est un défi soit sur l'histoire d'un niveau je trouve normal donc en gros voilà ça c'est le mode facile ça c'est un jeu voilà il y a un jeu équilibré il y a un jeu de défis ça c'est moi je préfère jouer au mode facile en mode normal je veux dire parce que en mode normal en gros les personnages sont voilà enfin je découvre l'histoire des mystères et tout moi je préfère le mode histoire après c'est comme vous voulez les gars nommez votre personnage il y a un prénom est-ce que je l'appelle comme moi les gars en vrai est-ce que je l'appelle par mon prénom mon prénom dans la vraie vie ou est-ce que je lui donne un un nom de famille et prénom je sais pas en vrai je ne l'ai peut-être pas mon prénom mon prénom je vais mettre mon vrai prénom les gars et mon famille je mettra autre chose qui n'est pas mon vrai prénom de famille parce que mon prénom de famille n'a pas l'air très magique donc on va mettre mon vrai prénom les gars donc on y va pour ceux qui ne connaissent pas mon vrai prénom les gars et bah vous le découvrez en vidéo voilà oubliez pas petit poubelle vous abonnez les petits potes très importants et le nom de famille euh j'ai pas envie mettre le mien parce que le mien il ressemble pas trop à notre ami euh donc euh ouais j'ai envie de mettre un nom de famille qui qui fait un peu magie est-ce que je pourrais mettre comme nom de famille les gars je sais pas j'ai pas marqué j'ai ni faire potter quand même ça fait un peu ah en vrai pourquoi pas pourquoi pas l'appeler potter c'est vrai quoi on est dans l'univers d'harry potter et je crois pas qu'il y avait encore beaucoup de potter peut-être qu'il y avait des potter à l'époque je sais pas vous pensez quoi Jennifer potter ça passe non non allez 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 on est pas trop génial c'est pas grave je sais pas si on peut créer plusieurs d'histoires plus tard mais on verra du coup voilà on avons du coup Jennifer potter qui commence en temps scorcière ce choix se déterminera vers toi de votre part ainsi que la manière dont les autres personnels sont à vous ok et bah let's go les gars on peut commencer bon bah je crois que c'est bon hein je sais pas du tout dans quelle maison je vais être est-ce que c'est aléatoire je sais pas on va voir et c'est parti les potes c'est parti pour l'aventure je sais pas combien de temps va durer la vidéo parce que là du coup j'ai fait euh oh oh j'ai euh je crois que nous sommes presque prêts à partir j'ai eu le professeur figue quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié en effet professeur bien j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre merci professeur figue c'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la route ah d'accord oh elle est hasard jorge je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver j'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vague mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai j'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du west end oh 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 cela fait si longtemps quand j'ai reçu ton hibou eh vous non n'en parlons pas ici et les hasards bien sûr mais nous discuterons sur le chemin de poudlard un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent excellente idée tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade pas du tout monsieur allons-y je ne suis pas venu au château depuis longtemps d'accord j'étais ravi de revoir ce milieu de la pierre elle est un peu inquiet lui non ? d'accord les chevaux invisibles non pas lui ah je sens qu'on a des mystères là dedans à résoudre les gars j'adore l'émissaire j'adore l'émissaire n'oubliez pas les peintes de vous abonner pour pouvoir suivre les aventures je vais en faire régulièrement des vidéos et j'espère qu'on va faire ça en live prochainement d'ailleurs ça laissez voir la musique hein en fait ce sont les gars pas besoin de gueuler dans la vidéo mais j'entends 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 le son hyper fort hein j'suis pas bon bon je vais peut-être on va écouter récompos j'entends le son hyper fort j'ai vu un peu de temps heureux de s'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse ha ha mais c'était juste ha 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 et qui est ton camarade de voyage? une nouvelle recrue nouvelle ? Oui, monsieur, j'arrive en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Figg n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Ostrich s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Euh... Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée. Eléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Qu'elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Berlin ? Comment... Attendez. Non. Ce symbole ! Oh my god ! Je ne sais qu'il n'aura pas de problème. Mais la barbe est une pointe qui rentre. Ah. Oh oh. Sentez ! La clé ! On ne met pas la clé ! Donnez-moi la main ! Action ! C'est moi le dragon a avalé la clé What the fuck Ah bah ça commence bien le début les gars Ok on a vu un ukura Comment ça va Il a la balade Ah Prenez ça Une peau sur Wigelwald Ça vous remettra sur pied en orientant Wigelwald ok Mais du coup on a une potion Des potions qui donnent de la vie On a vu ça va nous servir sûrement pour d'entendre Que s'est-il passé ? Pauvre Georges Je ne peux pas croire qu'il Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol Un dragon normal n'aurait jamais fait ça Professeur ? Monsieur Où sommes-nous ? Je l'ignore Mais la clé que vous avez découverte est un porte-au-loin Porte-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis Je le vois Je me sens mieux monsieur Allons explorer les alentours Très bien Mais suivez-moi Nous ignorons qui a créé ce porte-au-loin Et pourquoi ? Bien les gars Alors On va appuyer sur pause Parce que je vais vous dire pourquoi les gars Et bien déjà on va sauvegarder la partie Apparemment on peut sauvegarder la partie Ça c'est cool Ok Bah du coup on va se retrouver pour une prochaine vidéo les gars Là on a fait une petite partie On va pas trop spoiler l'histoire N'oubliez pas le petit poupe bleu de vous abonner Si vous voulez lâcher de l'histoire les gars Pour un début c'est déjà pas mal J'en veux dire on a envie de sortir à la suite Moi je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos La vidéo prochaine ça sûrement demain À partir du moment où je vais regarder cette vidéo là Le lendemain il y a la suivante Puisque du coup le gameplay est assez long À mettre sur la chaîne Parce que tant que ça te met Je vois j'aime plus que la vidéo est longue Plus que c'est long Vous avez compris Donc dans quelque chose Alors qu'il est Elle sera publiée dans le petit matin Peut-être Dans la même journée Il aura sûrement deux vidéos Du coup Dites-moi en commentaire si ça le jeu vous plaît Moi je suis reculé déjà le début C'est que le début Et j'adore Bref À demain les potes Pour de prochaines vidéos Et prochaines like Sur ce Bye bye